Musique Kalimera, ce qui veut dire bonjour en grec, bienvenue donc en Grèce et bienvenue sur l'île de Rhodes. Ici on a fait une petite excursion sur Simi, vous voyez la beauté des paysages. Dans cette vidéo je vais vous présenter tout ce que vous ne devez pas manquer lors de votre voyage à Rhodes pour une petite semaine. Et comme d'habitude tous les détails de ces visites et tout le planning complet vous le trouvez sous la vidéo en téléchargement vers mon blog. Première étape quand vous allez arriver à Rhodes par l'aéroport, c'est de trouver un moyen de locomotion. Alors moi je suis parti sur un petit loueur local, enfin même un gros loueur local mais très sérieux, Rhodes Cars. Et du coup on a cette petite voiture pour quelques jours ici. La récupération du véhicule se passe super bien, ils sont super sérieux donc c'est une compagnie que je vous recommande. Et si jamais comme nous vous avez un vol qui arrive très tard et que vous avez besoin de dormir à côté de l'aéroport pour pas partir à Rhodes au plein centre-ville. Puis revenir le lendemain récupérer la voiture, je vous recommande dans mon itinéraire que vous trouvez sous la vidéo, Hall d'House avec Michael qui vous accueillera, qui est très sympa. C'est juste à côté à pied, très facile et pas très cher. Cette voiture va nous permettre de nous déplacer librement pour découvrir toute l'île et par exemple les célèbres termes de Calitea. Étape incontournable, les termes de Calitea qui vous emmènent directement sur une plage magnifique avec avant une petite visite des anciens termes. Un truc à ne pas manquer. Après une dizaine d'années de restauration, ces anciens termes ne sont plus en activité mais le lieu est ouvert au public pour se détendre dans un cadre plutôt splendide. Il y a même des mariages qui se font ici. Vous pourrez vous baigner et je vous recommande surtout de manger au resto pour profiter de la vue. Il va falloir goûter au frappé, spécialité grecque, ils boivent que ça, c'est du café froid avec du lait ou du sucre. Ça va. Dans mon guide, je vous recommande aussi d'aller voir un lieu célèbre, Heptapigès en grec, les 7 sources en français. L'endroit est fun, surtout si vous avez des enfants, avec son tunnel les pieds dans l'eau et dans le noir pour rejoindre le mini barrage au bout. Il peut aussi se rejoindre par-dessus les pieds au sec. Alors on ne s'enflamme pas, on ne voit pas 7 sources ici, mais l'endroit est agréable pour se balader un peu et je vous conseille de tester le restaurant qui propose une très bonne cuisine avec des spécialités grecques. Avec votre voiture, vous pourrez facilement rejoindre la célèbre baie Anthony Quinn. C'est une cric pittoresque qui avait beaucoup plu à l'acteur hollywoodien pendant le tournage du film Les Canons de Navarone. En partie réalisée sur l'île de Rhodes, et on comprend aisément pourquoi. Peu importe d'où on la voit, elle est splendide. Vous pourrez faire le tour à pied pour en profiter au maximum, et puis pourquoi ne pas prendre un café ou un frappé au bar qui surplombe la baie ? Ça invite franchement à passer un bon moment ici. Bon, vous le savez, j'adore le vin et découvrir ce qui se fait dans le monde. Et figurez-vous que les grecs commencent à bien maîtriser le sujet, et Rhodes cache quelques pépites. Dans mon guide, je vous conseille donc quelques domaines dont Piperis Winery, qui est petit et surtout familial. Vous pourrez découvrir comment ils manient les cépages locaux, comme l'Athiri et l'Amorgiano. Tout est fait par quelques personnes de la famille, des vignes à la vinification, en passant par les dégustations et la vente. Ensuite, on file dans la capitale du vin à Rhodes, dans la petite ville d'Emponas, chez Kunaki Wines. Ils ont des formules pas très chères pour faire visite et dégustation complète avec une planche de fromage locaux. En bref, de quoi passer un super moment. J'ai fait d'excellentes découvertes là-bas. Par contre, après ça, il n'est pas question de reprendre la voiture. Alors ça tombe bien, je vous ai trouvé une petite adresse géniale à quelques pas d'ici. Piscine, vue sur la montagne, accueil chaleureux et pro, ça a été un vrai coup de cœur pour moi. Les chambres sont très soignées et pleines de cachets. Et en plus, ils ont une cuisine sympa pour le resto le soir. Alors n'hésitez pas, Lataviros Hotel est un bon choix. Allez, on file ensuite du côté du domaine Anastasia Trientafilou. Encore une belle affaire familiale et bien menée où j'ai rencontré Jason qui a fait ses études d'oenologie en France et qui apporte une superbe touche de modernité au domaine et au concept. Vous pourrez par exemple associer une dégustation avec un repas du midi composé de spécialités locales savoureuses. J'ai un excellent souvenir de ce moment et je vous recommande d'y aller et de réserver en avance votre visite. Un incendie assez important a pratiquement détruit la moitié des vignes, alors je souhaite le meilleur à ce domaine pour la suite et il le mérite franchement. Dans mon guide complet pour visiter Rhodes, je vous propose aussi d'aller voir la belle plage de Prasonizi et le phare le plus au sud de l'île. Commençons par la plage qui est le repère des kitesurfeurs car ici ça souffle pas mal. La particularité de cette longue bande de sable, c'est qu'au bout elle est tellement fine qu'elle sépare à peine la mer des deux côtés. Pour traverser à pied et aller vers le phare, il va falloir remonter le short et se mouiller les pieds ou bien carrément y aller en nageant. Vous pourrez alors prendre un peu de hauteur pour admirer la vue sur la plage, mais surtout faire une petite balade d'une bonne heure pour aller voir le phare sur l'extrême pointe tout au sud de l'île. Au retour, faites donc une étape à l'Oasis Restaurant avant de continuer. Sur l'île de Rhodes, il y a pas mal de ruines et de châteaux à voir. C'est gratuit, alors il serait dommage de ne pas aller profiter des points de vue qu'ils permettent d'avoir. Ici, nous sommes au château d'Asclipio, qui est un peu dans les terres, mais suffisamment haut pour que l'on voit la mer au sommet. Les paysages alentours sont vraiment beaux. Le château de Crétinia fait partie des plus connus, et je dois dire que la vue est assez impressionnante tout en haut. Il est posé au bord des falaises, juste au-dessus de la mer. Peu importe de quel côté on regarde, c'est magnifique. Et le dernier que je vous ai mis dans mon guide à télécharger, c'est le château de Monolithos. Pour venir par la route, on traverse des paysages vraiment sympas, et une fois sur place et dans l'enceinte des ruines, waouh, la vue vaut vraiment le coup ! Voici une autre étape sympa, le monastère Tsambika, qui permet au passage d'avoir une vue incroyable sur la plage en contrebas. Alors pour bénéficier de cette vue à couper le souffle, il va falloir le mériter, et gravir les 300 marches depuis le parking et son restaurant. Mais rassurez-vous, elles sont faciles et bien aménagées. Que l'histoire, l'antiquité ou l'archéologie vous passionnent ou non, il faut visiter le site de Camiros. C'était autrefois une des trois plus grandes cités de l'île. On parle ici environ du 5ème siècle avant l'ami de Jesus. Sur le versant d'une colline, elle est disposée en terrasse avec trois secteurs principaux, en bas l'agora, puis le quartier résidentiel, et enfin l'acropole avec le temple d'Athéna Camira. Lindos. Comment passer à côté de la Perle de Rhodes ? En bord de mer, entourée de paysages splendides et de côtes magnifiques, Lindos est une ville au charme unique, composée de maisons blanches au pied de l'impressionnante acropole. Une étape phare de mon guide de voyage à Rhodes est pour moi un des meilleurs moments de mon séjour. Je vous recommande de simplement vous balader dans les rues de la ville, de vous perdre, de découvrir, puis d'aller visiter l'acropole et enfin de vous baigner dans la baie de Saint-Paul. La nuit, c'est une nouvelle ville que vous découvrirez, vivante, chaleureuse, avec une atmosphère tellement agréable. Et je ne vous parle même pas des superbes adresses qu'elle cache pour manger et boire un coup sur les rooftops et les roof gardens. Et puis, il sera enfin temps de terminer en beauté et de voir Rhodes. Cette ville regorge d'histoires, de secrets, de surprises. Dans mon guide, je vous propose d'y séjourner plusieurs jours pour vous imprégner de son ambiance unique. Commencez par pénétrer dans l'enceinte de la vieille ville en traversant les remparts comme à l'époque des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean. Vous découvrirez ce côté médiéval de la ville, dans lequel se trouve d'ailleurs le célèbre Palais des Grands Maîtres, connu aussi sous le nom de Palais des Chevaliers. Forteresse byzantine à l'origine, il a été agrandi et adapté par l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem au début du XIVe siècle. C'est aujourd'hui un musée que vous devez absolument visiter pour voir ses expositions, son architecture et en savoir plus sur son passé. Ensuite, il faut partir explorer la ville, en passant par la fameuse rue des Chevaliers et en allant se perdre dans les petites rues. Que ce soit la célèbre Socrates ou n'importe quelle autre rue autour, elles sont toutes pleines de cachets, et vous pourrez trouver de nombreuses boutiques pour vos souvenirs. Et puis, quand la faim se fera sentir, vous aurez un immense choix de restaurant pour abuser de l'excellente cuisine grecque. Fraîche et savoureuse et colorée, elle me manque déjà. J'ai testé et approuvé plusieurs adresses dans mon guide à télécharger sous cette vidéo. Je vous ai aussi trouvé une superbe adresse pour goûter du vin local, le 10GR Wine Bar. Dans une décoration super chaleureuse, ils ont la plus grande sélection de vins grecs sur l'île. Côté logement, pour vous simplifier la vie, il faut dormir dans le vieux Rode. Et j'ai une superbe adresse à vous recommander, le In Camera Art Boutique Hotel. Cet établissement est bourré de charme. En grande partie en ruine à la base, le propriétaire Nikos Kaciris l'a rénové pour en faire un hôtel au design à la fois moderne et ancien. Côté chambres, elles sont toutes superbement décorées, avec toujours un rappel à la photographie qui est le métier et la passion du proprio. Elles sont toutes grandes et la plupart sont des suites. On est sur de la très belle prestation. Le cadre est splendide et vous êtes à côté des plus belles rues et des meilleures adresses de Rode. Et après une bonne journée de visite, il y a le jacuzzi pour vous détendre avant de repartir manger en ville. Ah, il y a le petit déjeuner aussi, un des meilleurs que j'ai pu tester lors de mon séjour. En résumé, une excellente adresse pour vous faire plaisir. Ah, enfin il nous la place cette petite musique typique ! Bon, je vous conseille d'aller faire un tour à l'extérieur des remparts, en bord de mer, pour avoir une vue différente sur la ville. Et ça vous permettra de découvrir encore quelques symboles de cette ville de Rode, comme ces trois moulins autour du port de Mandraki. C'est aussi là que se trouvait potentiellement le symbole le plus important à l'époque, le fameux Colosse de Rode. Une immense statue de bronze représentant Hélios, qui fut malheureusement détruite par un séisme en moins de 126. Aujourd'hui, ce sont deux piliers avec des sculptures d'animaux qui sont à l'entrée de ce port. Au départ du port de Rode, vous trouverez de nombreuses excursions en mer à la journée. Dans mon guide de voyage, je vous propose de partir sur un voilier pour passer une journée inoubliable. Le staff est excellent et tout est compris. Croyez-moi, vous n'aurez ni faim ni soif à bord de ce bateau. L'excursion va vous emmener dans les plus belles baies entre Rode et Lindos, avec de nombreuses pauses baignades, comme au terme de Kalitea ou encore dans la baie Anthony Quinn. La mer est si claire et belle ici que l'on croirait que le bateau vole au-dessus. Encore une superbe journée en vue. Autre journée proposée dans mon guide pour visiter l'île de Rode, une excursion sur l'île de Simi, un incontournable. Au bord des côtes de la Turquie, cette petite île est vraiment belle et mérite que vous la visitiez. L'excursion permet de faire quelques pauses, dont une dans la baie de Saint-Georges avec baignades en pleine saison, et une dans le petit port de Panormitis pour aller voir le célèbre monastère qui renferme une statue de Saint-Michel, le protecteur des marins. Quand vous arriverez au port de Simi, vous ne regretterez pas d'être venu. Il a un charme unique. L'idée est de vous balader pendant quelques heures, de flâner, de juste profiter. Il y a de nombreuses boutiques de spécialités, comme les éponges, et des restaurants. Avec un peu de courage, vous pourrez monter tout en haut de la colline qui surplombe le port, aux ruines du château, et je peux vous assurer que derrière la petite église, la vue vaut le détour. Et voilà, nous avons fait le tour de tout ce qu'il faut voir à Rhodes en une semaine. Si vous ne voulez pas vous occuper de tout le planning et l'organisation, mon guide complet que j'ai testé sur place et amélioré ensuite est dispo sur mon blog avec le lien qui est sous cette vidéo. Cette île a été un véritable coup de cœur. Je peux vous garantir qu'on en prend plein les yeux. Les grecs sont toujours très accueillants et on mange très bien. Bref, c'est une valeur sûre. Je vous laisse sur ces images. Abonnez-vous. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de Rhodes. Mettez un petit pouce en l'air à cette vidéo et rendez-vous dans une prochaine destination. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...